bonjour chers élèves alors on va lire la situation problème alors en sortant de chez elle pour aller au collège karima voulait rendre service à une dame accompagnée de son petit enfant pour aller au dispensaire du quartier où elle habite karima lui fournit les consignes suivantes la première consigne avance jusqu'à la grande poste la deuxième torne à droite la troisième avance jusqu'à l'école ebensina la quatrième tourne à gauche la cinquième avance jusqu'au dispensaire alors combien de consignes il s'agit de 55 consignes ok c'est un consigne alors on va on va discuter un petit peu le texte alors qui vient de sortir de chez elle c'est qui alors il s'agit bien de carré karima alors karima vient de sortir de chez elle pour aller où alors d'après le texte c'est pour aller au collège pour aller au collège alors karima c'est une élève qu'on veut vient de sortir de chez elle pour aller au collège alors qu'est ce qu'il a rencontré il a rencontré une dame une femme une dame alors il a rencontré une dame seule bohda une dame accompagnée marfoqa accompagné de qui accompagné de son petit enfant saoba au marfoqa btiflea sarer pour que chercher cette dame cherche quoi et cherche où se trouve le dispensaire des quartiers et se trouve le dispensaire des quartiers alors qu'est ce qu'un dispensaire alors au centre de la ville on trouve un hôpital mais dans chaque quartier normalement on trouve un dispensaire mostahsaf qui représente l'hôpital des quartiers ok alors les cinq consignes sont premièrement avance jusqu'à la grande poste deuxièmement tourne à droite troisièmement avance jusqu'à l'école et ben sénat quatrièmement tourne à gauche et cinquièmement avant jusqu'à jusqu'au dispensaire très bien alors les mots en rouge les mots en rouge ce sont des verbes le verbe avancer et le verbe tourner conjugué au mode impératif conjugué au mode impératif alors l'impératif en français exprime l'ordre yufidu al amr exprime l'ordre il y a aussi des mots en colore verte regardez en colore verte alors la colore verte ce sont des repères asma ma'alim ce sont des repères des noms des lieux pour indiquer le chemin c'est bon pour faciliter l'indication ok alors il y a du mot en bleu ce sont des directions ce sont des directions et j'ai hâte ok ce sont des directions alors imaginez maintenant que la dame conduit sa voiture alors ces dames il trouve du mal à détecter les repères s'est révélée attaquer les repères à deux ok alors qu'est ce qu'on va faire on va remplacer les repères par des distances par exemple la grande poste la distance entre la grande poste c'est 800 m puis la distance entre la grande poste et venus syna c'est 600 m et la distance entre l'école venus syna des sponsors c'est 400 m ok alors maintenant on va reformuler les consignes ok alors on va dire à la dame avance vous voyez avance c'est alors oui maintenant tourne à droite qu'est ce qu'on va dire en bref t d tourne à droite deuxièmement td maintenant avance c'est av combien la distance c'est 600 m ok alors maintenant tourne à gauche l'abréviation c'est t et g tourne gauche maintenant qu'est ce qu'on va va dire avait avait combien la distance 400 m alors voilà les consignes fourni à la dame qui conduit la voiture alors on va faciliter les tâches à la dame car elle a une voiture ok alors ce qui est en rose c'est l'abréviation morta sarat ok ce qui est en vert c'est pas des repères c'est la distance almas afa ok alors ce qui est en bleu c'est toujours les directions ok alors imaginons maintenant que sa loi ou bien carima a rencontré un robot alors maintenant c'est le robot qui demande le chemin pour aller aux dispensaires alors c'est possible nous sommes dans le monde numérique alors imaginez que carima a rencontré un robot qui cherche le chemin pour aller aux dispensaires sachant que il mène en a un pas de robot veut un mètre le retour à des lois de robot tout ça oui un mètre alors quelles sont les consignes à fournir cette fois ci au robot alors oui alors qu'on va lui dire on va lui dire avance sont 800 pas avancé avait 800 pas ok oui ce qu'on va lui dire tourne droite mais cette fois ci vous voyez on a déterminé l'angle de rotation il s'agit d'un robot alors le robot on doit préciser l'angle de rotation c'est bon alors on lui dit tourne droite par contre le robot tourne droite il y a plusieurs possibilités tourne droite 80 80 10 81 80 14 ok alors il faut préciser l'angle de rotation pour ne pas faire des mal à notre robe ok alors troisième instruction avance 600 mètres à la place de 600 m on va lui dire c'est simple ok c'est son pas oui tourne gauche alors il semble à celui fourni à la dame avec sa voiture ok mais à la place des maîtres on a des paroles toi ok et on a précisé l'angle de rotation la dernière consigne avance 400 pas alors comme ça notre robot va arriver au dispenseur facilement ok alors ce qu'il faut retenir ici en rouge on a toujours des abréviations avance tourne droite tourne gauche sont des abréviations mort à sarat ok et on a envers à la place des distances bdl mais c'est fait normalement on n'allait pas on n'allait pas combien de pas ok puis en bleu cette fois ci on a l'angle de rotation on a précisé l'angle de rotation car il s'agit d'un robot ok alors ce qu'il s'agit d'un robot il s'agit d'un système informatique ok alors le robot c'est un exemple du système informatique vous avez il ya des ordinateurs il ya pas mal de machines qui travaillent automatiquement on dit c'est un système informatique alors vous voyez il semble aux consignes précédentes mais la différence on a précisé l'angle de rotation car il s'agit d'un robot il s'agit d'une machine ok alors lorsqu'il s'agit d'une machine on dit pas des consignes alors la machine doit exécuter les consignes alors le fait qu'il doit exécuter le consigne on dit c'est une instruction c'est une instruction il doit avancer 800 par 7000 mètres droit mais c'est 90 mènes 1-75 c'est bon c'est une instruction ta lima c'est une instruction c'est un ordre obligatoire à exécuter alors la deuxième instruction tourne 90 magique image vous tournez 94 ou la 95 ou la c'est bon 90 exactement c'est qu'une instruction ordre à exécuter pareil la troisième consigne par robot c'est on dit c'est une instruction alors voilà la quatrième instruction voilà la cinquième instruction alors vous voyez lorsqu'on discute avec une machine informatique on dit ce sont des instructions mais lorsqu'on contacte des gens on dit ce sont des consignes ok alors le robot doit exécuter les instructions bêtement sans intervention ok ni moins ni plus mais il doit l'ombre soit leur signe fédé qui maillard ce sont des instructions alors il y a des machines qu'on lui fournit plusieurs instructions alors dans notre carnet on a cinq instructions alors à l'ensemble d'instructions est appelé domaine informatique est appelé programme on dit que sa loi il a fourni des consignes à la dame mais il a fourni un programme au robot qu'est ce qu'un programme qu'on a voit le programme c'est un ensemble d'instructions on a cinq instructions mais imaginez qu'il a posé une autre question on va lui dire on va lui fournir plusieurs plusieurs instructions ok alors c'est pour ça on va dire un ensemble d'instructions soit deux soit cinq soit plusieurs ok un ensemble d'instructions c'est un programme alors on a programmé le robot pour aller au dispensaire ok en louis dans la section 1 la section 2 la section 3 5 ainsi de suite c'est bon mais avant de répondre au robot il faut réfléchir d'abord n'est ce pas alors imaginez que vous avez rencontré un robot qui cherche un chemin vous réfléchissez un petit peu ok alors tout ce que vous faites on dit vous faites la programmation alors vous devez réfléchir d'abord pour trouver le chemin alors peut-être il ya plusieurs chemins vous choisissez le chemin le plicot alors avant de répondre au robot mais alors avant de répondre au à vous pensez au programme quatre crof le bernama je vous remercie mais c'est bon alors on dit vous faites la programmation alors la programmation c'est de créer un programme c'est le nom d'action d'un nom de verre programmé alors la programmation ne permet de trouver un programme à la machine c'est le blâtre à la programme alors il faut se vouler au bord c'est comme si un amelie quand quelqu'un goul je commence la programmation ok et je trouve plusieurs programmes et je cherche et je donne le programme optimale on a le meilleur programme le plicot d'instruction ok alors qu'est ce que c'est que la programmation venait la programmation c'est l'action de programmer il ya un maillette idées de bernama alors pour créer un programme on doit d'abord c'est comme en mathématiques un exercice on doit d'abord lire le problème ou bien l'exercice puis réfléchir chercher des solutions à l'ensemble des solutions au b puis essayer de remonter à la dna oui on commet des erreurs c'est très bien on va les corriger puis on va trouver la solution finale les rois le programme alors la programmation c'est l'action de programmer ou bien un ensemble des activités qui commence par la lecture et la réflexion et faire des essais et corriger les essais et enfin on va trouver la solution finale les rois le programme alors imaginez maintenant cette flèche c'est un robot alors on va lui fournir des instructions afin de tracer ce rectangle là ok bien ce carré ok alors la première qu'on s'en a fourni si avance de son parc si je m'étais oui elle va tourner à gauche canada elle va tourner à gauche il est là maintenant doit tourner à gauche pour tracer le deuxième côté ok alors il va avancer de son pas voilà elle est là maintenant elle doit tourner à gauche voilà elle doit avancer de son pas voilà elle avance de son pas ok il est là maintenant tourne gauche 90 pour revenir à sa place initiale alors combien d'instructions 8 instructions tu me dis les instructions alors on dit c'est un programme qui permet de tracer un carré oui m'a qu'il n'a même tracé morba c'est bon alors la prochaine sur ça là on va découvrir l'interface ex logo et faire des programmes ok